Mes frères et soeurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais ce petit message pour lancer une alerte, une alerte sur les dangers d'Internet. Internet est devenu un boulevard par lequel le diable emportera beaucoup de personnes, y compris des chrétiens ou les soi-disant chrétiens en enfer. Comme je l'ai toujours dit dans mes enseignements ou dans mes interventions, quand quelqu'un vous envoie une image, une vidéo, avant d'ouvrir cette image ou cette vidéo, demandez à la personne de quoi il s'agit. De quoi il s'agit ? Ne souillons pas nos yeux. Qu'on soit homme ou femme, et que ce soit des images d'édité d'une femme ou d'un homme, cela ne change rien. Une femme n'est pas supposée voir une autre femme nue ou un autre homme nu, excepté le mari de cette femme ou ses petits-enfants. Un homme n'est pas supposé voir un autre homme nu ou une autre femme nue, excepté sa propre femme à lui ou ses enfants quand ils sont petits. Vous vous rappelez, quand nous faisions l'étude de Job, un détail très important dans la vie de Job, comment Job avait fait un pacte avec ses yeux ? Job avait fait un pacte avec ses yeux afin que ses yeux n'atterrissent pas, ne regardent pas une vierge. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vous fais une révélation. Il y a des images qui circulent sur internet, des images de nudité, qui sont tout simplement utilisées par des sorciers pour vous faire envoûter, pour vous faire posséder par les démons. Donc, avant d'ouvrir une vidéo, je vous en supplie, demandez à la personne il s'agit de quoi. Il y a une sœur qui vient de m'envoyer justement une de ces vidéos, une sœur du côté de Douala au Cameroun, qui semble-t-il affligée par une vidéo qui circule de soi-disant une femme qui a trompé son mari et a eu des conséquences. Je lui ai posé la question, il s'agit de quoi ? Elle ne m'a pas reprendu sur le champ, elle m'a tout simplement expliqué de quoi il s'agissait. Il a fallu que je la presse pour qu'elle me dise qu'effectivement il s'agit des images de nudité. Faisons attention. N'ouvrons pas n'importe quelle image. Ce n'est pas tout sur internet qui nous édifie. À quoi ça va nous édifier de voir une femme nue, de voir un homme nu ? Ça ne nous édifie en rien. Faisons tellement attention mes frères et sœurs. Et en ce qui me concerne, quand quelqu'un m'envoie un message, que ce soit dans un groupe, que ce soit, peu importe, une liste de partage ou un message personnel, je demande à la personne qui m'a envoyé, il s'agit de quoi ? Si la personne n'est pas précise, ne veut pas donner précision, la question que je pose finalement c'est, est-ce qu'il y a des images de nudité ? Nos yeux ne doivent pas être souillés mes frères et sœurs, faisons un pacte avec nos yeux. Et je précise encore qu'il y a des sorciers sur internet qui envoûtent les gens, ils mettent des histoires, ils montent des histoires avec la nudité des gens. Ils montent une vidéo, ils montent une histoire et ils racontent quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire réelle, tout simplement pour envoûter les gens. Et c'est précisément le cadre des nudités des personnes nues sur internet. On prend une image de quelqu'un, d'un homme, on prend une image d'une femme ou une vidéo et on raconte une histoire. Ne tombez pas dans ce piège-là. A partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un vous envoie une vidéo ou une image, une photo, demandez-lui d'abord « Il s'agit de quoi dans la vidéo ? » Si la personne ne peut pas vous répondre, continuez en disant « Est-ce qu'il y a des nudités ? » S'il y a des nudités, n'ouvrez pas. C'est comme cela que beaucoup de femmes et d'hommes se retrouvent en train d'être violées la nuit dans leur sommeil par les maris de nuit et les hommes de nuit, en train d'avoir des fausses couches, des avortements, des fausses couches, et même des hommes qui se retrouvent en train d'avoir des rapports sexuels la nuit avec les maris ou les femmes de nuit, en train d'avoir des dysfonctionnements sexuels tels que l'impuissance ou la stérilité. C'est des choses que nous avons expérimentées. Il y a eu des témoignages. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, nous sommes là pour nous édifier. Avant d'ouvrir une photo ou une image, demandez d'abord à la personne « Il s'agit de quoi ? » Et je reçois de cette sœur de Douala, justement, cette vidéo. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas ouverte. Elle m'a expliqué au début qu'il s'agit d'une histoire d'une femme qui trompe un mari, etc. J'ai cité « Est-ce qu'il y a des nudités ? » Elle a précisé et je ne l'ai pas ouverte. Alors, faisons attention. Moi, je ne ouvrirai jamais une photo ou une image sans m'assurer de contenir cette image. Donc, c'était une précision que je voulais faire. Et si vos yeux sont tombés sur de telles images, demandez pardon à Dieu et faites une prière où vous révoquez toutes les influences négatives, toutes les infiltrations démoniaques du fait de ces photos, de ces vidéos. Faites très attention. Le diable est très en colère. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et WhatsApp, Facebook, YouTube, les réseaux sociaux, Internet est devenu un grand boulevard pour entraîner les gens en enfer. Voilà un message d'alerte. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes les sentinelles d'Ézéchiel chapitre 33. Quand nous voyons l'épée descendre sur la terre des chrétiens, quand nous voyons le malheur descendre, nous lançons des alertes, nous avertissons. C'est l'une des missions que Dieu m'a données et je ne me fatiguerai jamais de sonner l'alarme. Donc, voilà une alarme. S'il vous plaît, ne vous faites pas envoûter sur Internet. Ne vous faites pas ensorceler sur Internet. Ne vous faites pas remplir des démons sur Internet. Et cela aussi, c'est un signe de loisiveté. Il y a des informations sur Internet qui peuvent édifier, qui peuvent éduquer, qui peuvent encourager. Mais ce ne sont pas toutes les informations. Je pense que sur 100 informations sur Internet, il y a environ 18 qui sont polluées. Donc, faisons attention, y compris les blagues. La Bible dit qu'on entend parmi vous des plaisanteries de blagues, des choses semblables. Car Dieu jugera sévèrement ceux qui se votent dans les blagues, les blagues, les plaisanteries, les blagues et toutes ces choses. Nous devons vivre comme le Seigneur Jésus nous l'a montré. Les choses qui font ricaner, les choses qui font rire au point de vous rouler par terre, etc. Ce n'est pas bien-signant pour les chrétiens. La Bible dit qu'on entend parmi vous, ni de plaisanteries de débauches. Et que la débauche ne soit même pas nommée parmi vous. L'impuricité, la fornication d'hommes pas nommés. Et je suis affligé mes frères de savoir qu'il y a des chrétiens qui ne maîtrisent pas encore les moyens par lesquels le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Comme il est mentionné dans Jean chapitre 10 verset 10. Et un des moyens par lesquels il vient pour dérober, égorger, détruire, c'est justement par les réseaux sociaux. Whatsapp, Facebook, Instagram, Tiktok, etc. Le téléphone doit être simplement un moyen d'entendre communication ou d'avoir des informations utiles. Mais c'est devenu un moyen de distraction, un moyen d'amener les gens en enfer. Un moyen de faire posséder les gens par les démons. Et il y a beaucoup de sorciers qui sont en pleine activité. Ils vont monter une image bizarre. Ils vont monter des images monstrueuses, des images de nudité. Construire une histoire. Et vous vous faites penser que l'histoire qu'ils racontent ou bien le message qu'ils ont écrit, c'est ce qui se passe réellement dans la vidéo sur la photo. Alors que c'est un mauvais sort qu'on lance. J'espère que vous serez avertis et que vous le laisserez plus séduire. En conclusion, comme je l'ai dit, avant d'ouvrir une vidéo, avant d'ouvrir une photo, demandez à la personne, il s'agit de quoi ? Si la personne ne veut pas répondre, effacer. Et si la personne continue à vous envoyer des choses impudiques, bloquez la personne. Même si c'est un soi-disant frère en Christ ou une seule en Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ.